bonjour mesdames messieurs bienvenue au village riad nous sommes au festival de la des amis de la médina vous 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 idées vos opinions sur le festival d'accord vous me dites vous vous et vous revenez depuis 30 ans à djapa depuis 1976 d'accord raconte nous un peu de djapa djapa d'aujourd'hui ou le djapa d'avant de tout de tout avant c'était un bijou calme un bruit pas de voiture des ânes à la place des voitures des oliviers quelques petites maisons quelques petits houches les puits pour aller chercher l'eau et aujourd'hui aujourd'hui c'est beaucoup plus agité plus de voitures mais plus de confort plus de c'est un peu dommage que les belles plages l'accueil des tunisiens laisse le sourire la philosophie c'est magnifique alors peut-être un peu de nostalgie disons djapa 2015 vous sont oui vos sentiments c'est un pays qui veut se développer qui veut mais ça va trop vite il ya un peu du mal à gérer c'est ce développement un peu les coubelles les sachets la saleté qui n'arrive pas à être gérée encore assez vite mais c'est un pays qui va qui va réussir qui avance qui veut se moderniser voilà mais il faudrait garder quand même un petit peu d'authenticité le retour en ancienne un peu c'est quand même une île qui n'est pas grande elle ne peut pas accueillir elle ne peut pas accueillir tout ce tout ce monde tout ce développement c'est un peu dommage il manque un petit peu les racines qu'on avait dans le temps qui se perdent comme partout dans le monde et c'est ça c'est ce qu'on recherche actuellement mais peut-être parce que nous sommes des lieux nous sommes des lieux peut-être vous êtes encore jeune oh merci je sens ça les sentiments sont jeunes le coeur est jeune oui ça s'arrête là exactement ça c'est magnifique les artères non malheureusement on a pu cette fougue de la jeunesse c'est pour ça qu'on a peut-être envie d'un retour dans le passé c'est ça qui mais c'est beau la tunisie reste la tunisie elle a de l'or il faut qu'elle arrive à remonter la crise à remonter un petit peu maintenant la baisse il faut que les touristes reviennent il faut il faut les aider à être là fidèles pourtant c'est quand même c'est un pays où c'est beaucoup plus calme c'est plus calme qu'en france il n'y a pas de il n'y a pas c'est comment dire c'est cette tension cette agitation c'est on est vraiment relax pour l'on se sent bien on se sent revivre ici ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres endroits c'est parce qu'on est en vacances il faut demander les tunisiens ce qu'ils en pensent oui mais disons le mais il veut revenir aux racines c'est bien oui c'est peut-être un petit mot en france on parle de la tunisie comment en bref peut-être on parle avec beaucoup d'espoir entre amis dans les médias avec beaucoup d'espoir mais beaucoup de crainte aussi beaucoup de peur est ce que est ce qu'on va pouvoir oser y retourner est ce qu'il va pas y avoir encore des attentats est ce que beaucoup les médias rajoute un peu de ça mais ça reste quand même l'espoir on espère que ça va revenir que ça va les français aime la tunisie vous me disiez vous venez depuis une trentaine de fois à djerba non plus bien voilà trois fois dans l'année depuis 30 depuis 1976 d'accord on peut dire plus que 100 fois oui trois fois trois quatre fois dans l'année du nord au sud de tabarka à djarzis ou à tatawin d'accord pour atterrir finalement à djerba et maintenant on aimerait finir nos jours à djerba magnifique mourir à djerba alors vous êtes des vrais djerbien maintenant mais oui il nous manque la blouse grise alors djerbien pur le titre de l'interview djerbien pur mourir à djerba c'est magnifique une très belle rencontre avec vous je vous souhaite de plein coeur bon courage et bonne continuation et on va se voir souvent à djerba sur moi je sais pas sur moi ciao 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 ciao